Parmi nous, les Thaïlandais, certains ressentent une fierté un peu perverse. Enfin, notre pays est sorti de l'ombre. Il est maintenant connu du monde entier. Nous avons provoqué une crise. Mais personne ne pouvait s'imaginer que les répercussions seraient aussi vastes. 3 000 milliards de dollars évaporés en quelques mois. Les économies et les espoirs de centaines de millions d'individus, effondrés. En 1997, un ouragan monétaire et financier balaie la planète. On l'appelle la crise asiatique. Des pays jusque-là prospèrent, sombrent dans la ruine et le chaos. En apparence, les crises frappent comme des catastrophes naturelles, aveugles et inexplicables. Ce sont pourtant des mécanismes humains et financiers bien précis qui font sortir le capitalisme mondial de ces rails. Ce qui a servi de point de départ à l'ouragan est un petit royaume apparemment tranquille, la Thaïlande. Quelques années avant la crise, Bangkok était devenue la capitale de toutes les spéculations. Un chaudron où gros bonnet et petites mains des marchés jetèrent leurs ambitions, leur aveuglement, leurs trouilles et leur avidité. La scène jalonne l'histoire de l'économie de marché. D'une époque à l'autre, la machine spéculative s'emballe, elle fait jaillir la fortune, puis débouche sur la ruine. L'avidité et la stupidité, c'est toute l'histoire du capitalisme. L'exploration de cette machine infernale commence en Asie à la fin des années 80. 30 ans d'expansion, un boom industriel, une classe moyenne toute neuve, des millions de consommateurs et même des embouteillages. La Thaïlande a changé de visage en deux générations, à peine. D'autres pays asiatiques sont ainsi passés brutalement du sous-développement à la prospérité. Leurs industries étaient conquérantes et leur taux de croissance insolent. Cette croissance était attentivement surveillée à l'autre bout du monde par certains professionnels de l'argent, ceux qui gèrent l'épargne des pays riches pour la faire prospérer. Les gérants de fonds des capitales financières, comme Londres et New York, sillonnaient le monde à la recherche de nouveaux marchés. À la fin des années 80, ils découvrirent l'Eldorado. Un dollar investi en Asie rapportait plus que n'importe où ailleurs. La fièvre de l'or saisit tous les gérants de portefeuille, les traders et les brokers du monde. Des gens d'ordinaire très sérieux. Ça devenait insensé. Il y en avait même qui partaient en Mongolie, en classe affaire, sous le prétexte d'y chercher de nouveaux marchés. La Mongolie doit avoir une population d'à peine un million d'habitants pour un pays deux fois grand comme la France. C'est invraisemblable. Il n'y a rien là-bas. Autant dire, allons voir ce qui se passe en Antarctique, il y a peut-être un nouveau marché. Ça devenait complètement absurde. Mais trouver l'Eldorado ne suffisait pas encore, fallait-il y avoir accès. Heureusement, l'époque était à l'ouverture. Les pays riches, Américains en tête, militaient alors pour que les marchandises et les capitaux puissent librement traverser les frontières. « L'Amérique va continuer d'être pour des marchandises et des marchandises et des marchandises. Et les marchandises signent des jobs, signent des bons jobs, à la maison et à l'extérieur. » « Entrez donc, la porte est ouverte, répondirent les autorités de Thaïlande. » À cette époque, Tharine était un ministre des Finances enthousiaste. « Tous les pays faisaient la course aux investissements étrangers. Tous les États de cette région se libéralisaient. Et la Thaïlande faisait de même. » Au concours libéral, la Thaïlande se montra bonne élève. Les barrages furent abattus aux frontières du système financier et bancaire. Et un fleuve d'investissements et de prêts étrangers inonda leur royaume. Au début des années 90, ce petit pays s'ouvrait avec délectation au grand courant de capitaux. Le succès fut foudroyant et la croissance s'accéléra. Mais un invité surpris s'était glissé à la noce. La spéculation. « Les investissements étrangers, dans leur majorité, devenaient de plus en plus spéculatifs. Nous avons toujours encouragé les investisseurs étrangers à implanter des usines ou à créer des entreprises en Thaïlande s'ils avaient l'intention de s'installer dans le pays et d'exploiter sa compétitivité pour réaliser des profits à long terme. En revanche, les investisseurs qui venaient dans le but de faire des profits rapides, en spéculant sur les valeurs boursières, ou sur l'immobilier, ou sur le marché financier, c'était une autre affaire. » Céline, cependant, ne s'inquiéta au point de limiter ses flots d'argent spéculatifs. Il y avait trop à gagner dans la phase suivante de l'histoire. Au moment où les capitaux étrangers se rouaient à Bangkok, à la recherche des placements les plus profitables, le mieux était de se trouver à la porte d'entrée du système financier thaïlandais, histoire d'orienter cet argent et de toucher une commission au passage. À Bangkok, Mark Greenwood était le premier à occuper cette lucrative position. « Être le premier courtier étranger en Thaïlande, c'était la folie. Quand je suis arrivé ici, en 1987, le marché commençait juste à s'ouvrir. J'étais inondé de directeurs de sociétés d'investissement parcourant la région. Je passais tout mon temps à présenter ce pays à des gens qui n'étaient pas très au fait de sa situation. Et je dois reconnaître qu'à l'époque, moi non plus, je n'étais pas vraiment au courant. Beaucoup d'argent atterrissait dans l'immobilier. Au prix de l'époque, ce secteur pouvait vous rapporter de 30 à 35 % par an en revenus locatifs. Des rendements qui semblent parfaitement inimaginables. Alors tout le monde s'est mis à construire des immeubles de bureaux. La nuit, on entendait le bruit des machines et des hommes. On travaillait tout le temps. Ça résonnait de partout. On travaillait jour et nuit. Ils voulaient que ça soit vite fini, qu'il y ait beaucoup de grands immeubles. Il y avait un grand nombre d'étrangers à cette époque-là. L'ambiance était bonne. C'était facile d'entreprendre quelque chose. À Bangkok, c'était l'époque des tycoons. Des manias de l'immobilier à la fortune exubérante et aux nombreuses relations bien placées. Prasong était un tycoon typique. Fils d'un immigrant chinois négociant Henri, il a bâti sa fortune en construisant des maisons et des immeubles comme celui-ci, Avenue Satorne, à Bangkok. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de meilleur site à Bangkok. On est en plein centre-ville. D'un côté, on a une vue sur le fleuve. Et puis, vous avez beaucoup d'espace et une vue panoramique. Les ouvriers étaient d'anciens paysans pour la plupart. Attirés à Bangkok par le boom économique, ils vivaient à même les sites de construction. Bangkok était alors un vaste chantier. Un terrain de chasse pour des dizaines de promoteurs fiévreux. Je me souviens que je passais beaucoup de temps dehors pour rechercher des terrains et pour construire ce que je voulais construire. À cette époque, le marché montait d'heure en heure. Quoi que vous fassiez, ça se vendait comme des petits pains. Alors, ça nous incitait à acheter encore plus de terrain et à recommencer l'opération. Chaque tour qui s'élevait à Bangkok était bâti sur des crédits bancaires qui s'accumulaient. Ces prêts étaient très rentables pour les banques thaïlandaises qui les distribuaient généreusement en spéculant, elles aussi, sur le boom immobilier de Bangkok. Évidemment, bien peu de banquiers reconnaissent qu'ils ont agi comme de simples distributeurs de monnaie. Aswin, lui, ne finançait que des projets industriels. Mais il a vu de près ses collègues perdre la raison. Pendant le boom, les politiques de crédit étaient extrêmement laxistes. De sorte que les questions fondamentales de faisabilité, de viabilité, de trésorerie étaient soit laissées de côté, soit extrêmement optimistes. Un jour, un homme d'affaires thaïlandais m'a dit qu'il était allé voir le directeur d'une banque, certainement un ami de la famille depuis des années, avec rien de plus qu'un plan de financement écrit au dos d'une enveloppe. Et il lui demandait 20 millions de dollars pour construire un ensemble sur le terrain de sa grand-mère, situé sur l'une des grandes artères de la ville. Le banquier lui a tout simplement répondu « D'accord, ça me plaît, tout le monde en fait autant. Vous ne voudriez pas plutôt 30 millions au lieu de 20 ? » « C'est comme ça que ça marchait ? » Vous savez, les banques se battaient entre elles pour grossir le plus vite. Les banquiers étaient constamment dans nos bureaux. Ils disaient qu'ils étaient prêts à étudier tout ce qu'on avait comme projet. Quoi qu'on ait en tête, ils étaient prêts. Si les banquiers thaïlandais étaient aussi aveuglément généreux, c'est qu'ils empruntaient eux-mêmes aux banquiers étrangers, tout aussi pressés de prendre part en festin. C'était une accumulation frénétique de capitaux alimentés par l'avidité des hommes d'affaires thaïlandais et des banquiers étrangers qui voyaient la Thaïlande comme la bonne affaire du moment. Les banquiers et les financiers étrangers auraient dû se rendre compte que beaucoup de projets ne reposaient que sur du vent. Plus ils accumulaient les crédits, plus Prasong et les banquiers espéraient que les prix de l'immobilier et leurs profits augmenteraient. Et plus ils attendaient de profits, plus ils accumulaient les crédits. Cet espoir de profit que tout le monde alimente s'appelle une bulle. Et la bulle gonfle quand tout le monde rêve sans plus tenir compte des besoins réels de logements et de bureaux. Une bulle, c'est une illusion économique alimentée par l'avidité et l'afflux d'argent faciles. Mais il fallut un événement considérable pour qu'une bulle partie d'Asie atteigne les rues de Paris, Londres ou New York. Il existe à Bangkok des salles de marché comme celle-ci, où les Thaïlandais viennent boursicoter comme d'autres vont faire leur tiercé. La législation sur le jeu a poussé la bourse thaïlandaise à se transformer en casino. Ça ne fait aucun doute. Même s'il y a des salles de jeux clandestines, officiellement, le poker est interdit dans cette ville. Alors, si vous avez un casino autorisé qui reste ouvert toute la journée où vous pouvez faire des paris une, deux ou trois fois par jour, c'est un style de vie très attrayant. En Thaïlande, deux à trois cent mille joueurs faisaient ainsi leur pari en bourse, sous l'œil des poissons rouges, sans s'éveiller à leur bonne fortune. Très vite, ce marché fit apparaître une classe de spéculateurs aux dents longues. Siri Watt était de ceux-là. Après des études aux États-Unis, il fut bombardé à l'âge de 28 ans à la tête d'une grosse société de placement financier à Bangkok. Mon rêve, c'était de devenir multimillionnaire. En une seule journée, je brassais des millions de dollars. Un jour, je gagnais plus de 400 000 dollars. Le lendemain, j'en perdais autant. Mon quotidien à cette époque, c'était gymnastique matinale, aller à la maison de courtage et passer des ordres. Vendez, achetez, achetez, vendez. Je ne partais même pas en vacances avec ma famille. J'avais peur de rater une occasion de faire des gains ou de limiter des pertes pour mes clients ou pour mon propre compte. J'ai suivi le boom de la bourse. Je pouvais m'offrir des voitures européennes, une Volvo. Je voyageais à l'étranger. En été, j'envoyais mes enfants suivre des cours en Angleterre et en Nouvelle-Zélande. J'en voulais toujours plus. La chance de Siriuat semblait garantie. Le marché thaïlandais était soumis à toutes les rumeurs et les manipulations. L'indice de la bourse de Bangkok battait sans cesse de nouveaux records sous l'influence des poissons rouges et surtout sous l'effet de l'argent investi par les gros clients étrangers, banques, fonds de pension, sociétés d'assurance. La Thaïlande est entrée dans une phase d'excès en tout genre. Trop boire, trop faire la fête, trop de tout. Est-ce que c'était marrant ? Oui. Est-ce qu'on gagnait beaucoup d'argent ? Oui. Est-ce que beaucoup de gens gagnaient beaucoup d'argent ? Oui. Et pourtant, le pays n'avait pas encore été touché par le dernier rademarré d'argent étranger. En 1993, un document de la Banque mondiale claironna ce que les professionnels des marchés chuchotaient, il y a un miracle en Asie. Le miracle asiatique. Je dois dire qu'à ce moment-là, nous l'avons cru. C'était un miracle. Miracle, le mot circula. Dans les rues de l'Ouest, ce fut la ruée vers l'or. Des millions d'épargnants confièrent leurs économies aux gérants de fonds spécialistes de l'Asie. Le grand public a servi effectivement de relais sur la deuxième étape de croissance de ces marchés. Ça a alimenté le feu. Les gérants de fonds étaient obligés d'investir, que ça leur plaise ou pas. Au dernier trimestre de 1993, c'était courant d'arriver au bureau le matin et d'apprendre que vous aviez 7 millions de dollars de plus à placer parce que votre produit s'était vendu pendant la nuit. Il fallait les mettre sur le marché. Une bulle spéculative était manifestement en train de gonfler. Et voici les gérants obligés de gonfler la bulle, obligés d'acheter à la bourse de Bangkok des titres de plus en plus surévalués. On a accepté de payer des prix plus chers que vraiment tous nos critères que l'on retient d'habituellement nous autorisait à utiliser. Les acheteurs étaient à l'affût de toutes les offres. Et croyez-moi, même des valeurs que l'on pensait intéressantes étaient en fait vraiment pourries. Même les plus raisonnables se laissaient griser par cet accélérateur de profit. Tous étaient persuadés qu'il y aurait une hausse de 5% le lendemain ou de 10% le surlendemain. C'est l'automne 1993 qui a été tout à fait spectaculaire. En fait, si vous mettiez 100 francs sur la bourse thaïlandaise, sur la Nice thaïlandaise au début du mois de septembre, à fin décembre, vous aviez oublié votre capital. Psychologiquement, c'était un jeu complètement fou, délirant. C'était Disneyland, très clairement. Pour un fiancé, c'était Disneyland. Tous accumulaient des gains astronomiques car tous partageaient et entretenaient une parfaite illusion collective. Être dans une bulle, c'est déjà être fou. Mais le problème, c'est qu'il faut beaucoup de courage. ou de perspicacité pour refuser d'y entrer. Surtout s'il s'agit de faire gagner de l'argent à vos clients. C'est très difficile de leur dire « Sincèrement, nous n'y croyons pas. Nous n'allons donc pas passer d'ordre. Si cette même année, votre concurrent double sa mise, vous risquez de vous retrouver au chômage. » Pour gagner la course qu'ils se livraient entre eux, presque tous les gérants pariaient sur Pinchakapak. Et à la bourse de Bangkok, ils s'arrachaient les actions de sa compagnie financière. Finance One, ou Fin One, était un conglomérat qui contrôlait 20% de toutes les transactions boursières de Thaïlande. Un empire bâti par Pinchakapak. appelait le sorcier des marchés. Il incarnait en fait le renouveau de la Thaïlande sur le plan financier. Pins était monsieur Thaïlande. Tout ce qu'il touchait se changeait en or. Pourquoi Finance One était-elle l'une de ces valeurs universellement recherchées que les investisseurs étrangers convoitaient ? Les gens pensaient sincèrement que sa stratégie était la bonne, qu'il y avait de la place en Thaïlande pour un supermarché financier. Pins avait transformé une société familiale endormie en un poids lourd de la finance, en introduisant en Thaïlande de nouvelles formes de crédit et des techniques financières inédites. Nous étions prestataires de services entre institutions financières. Nous faisions par exemple des transactions soit monétaires, soit d'obligations d'État entre banques, ce qui n'était pas pratiqué par les petites sociétés financières. Nous étions aussi ce qu'on appelle conseillers financiers. C'était ça Finance One. Financier surdoué et collectionneur de Ferrari, PIN était pressé. Sa stratégie était simple, croissance accélérée. Ce que vous recherchiez, c'était la rentabilité. Et sur un marché très actif, le seul moyen d'augmenter la rentabilité, c'était de croître. L'expérience prouvait que si les institutions financières à croissance rapide font des erreurs, ces erreurs sont compensées par les nouveaux rendements, tant que l'économie globale est en bonne santé. Donc, c'est vrai, certaines règles de prudence ont été négligées. On ne peut pas augmenter son portefeuille de prêt de 50 à 70% par an et s'attendre à ce que tout l'argent prêté soit utilisé correctement. Mais une bulle financière est une drogue puissante pour les professionnels des marchés. Et malgré les risques, tout le monde suivit la star de la finance taille. Il manifestait une assurance sereine, quelque chose qui inspirait confiance et qui laissait croire que malgré la croissance rapide de ses affaires, il contrôlait la situation. La seule imprudence que j'ai pu commettre à cette époque, c'est que tout en sachant que le déclin était proche, nous n'étions pas prêts à abandonner nos parts de marché. Malheureusement, les miracles authentiques sont rares et l'étape suivante est presque toujours la même. À l'époque, les banquiers voulaient augmenter leurs actifs. Alors, ils allaient voir des clients à la bonne réputation et aux finances saines. On a un projet pour vous. J'étais gourmand, je ne voulais pas rater le coche. À l'époque, des industriels se lançaient dans l'immobilier, des hommes d'affaires se lançaient dans l'immobilier. Tout le monde voulait être dans l'immobilier. C'était la mode. Alors, je suis devenu promoteur. J'espérais gagner plus d'argent. Mes clients étaient tous des gens riches, qui voulaient une deuxième ou une troisième maison dans un environnement agréable. Alors, je m'y suis mis. Siruat se mit donc à construire une résidence de luxe. C'est à environ 180 kilomètres de Bangkok. J'ai construit ce projet de résidence secondaire pour satisfaire les besoins des millionnaires thaïlandais. Le banquier de Siruat donna l'idée et prêta l'argent. La machine à rêve pouvait continuer à tourner. Mes clients devaient arriver ici dans de grosses limousines. Les chauffeurs les conduiraient sous ce Porsche. Et là, le patron ou le propriétaire sortirait de sa voiture. Cet appartement valait environ 600 000 dollars. J'ai importé la décoration intérieure d'Amérique. Qui d'on aurait pu se dire « Assez d'argent, assez de profit comme ça ? » Rien, sans doute, ne pouvait calmer l'appétit de Siruat ou de Pines ou de Prasong. On est partis faire un roadshow. La plupart des sociétés font des roadshows. Ça a duré deux semaines. Un roadshow, un grand numéro de séduction auprès des investisseurs. Une tournée mondiale pour aller chercher l'argent là où il est, de Tokyo à Paris, et de Dallas à Londres. On prenait l'avion presque tous les jours. Chaque matin, on devait se lever très tôt pour prendre le petit déjeuner avec tous ces investisseurs potentiels. J'ai assisté à la présentation de Somprasong qui avait lieu près du bureau. C'était une belle présentation. Il y avait des photos de résidences fabuleuses que construisait Somprasong. Le patron de la firme, avec sa façon d'être, avait plus le sens de la mise en scène qu'autre chose. Il était mieux connu pour son flair et son style que pour le sérieux de ses affaires. La tournée a été un succès. On a levé 80 millions de dollars américains. On était ravis. Tout le monde était euphorique. On riait, on buvait du champagne à tous les repas. Mais une fois la fête finie, la migraine s'installe parce qu'il faut gérer ses 80 millions de dollars. Après ce roadshow, Somprasong était plus riche de dettes. Plus d'argent et d'intérêts à rembourser en construisant des maisons dont personne ne voulait plus. Beaucoup de sociétés immobilières ont réussi à lever des fonds sur les marchés étrangers. Elles se trouvaient donc dans la même situation que moi, inondées d'argent. À vrai dire, les investisseurs auraient dû se désintéresser de l'immobilier. Mais ils ont été entraînés par l'élan. On s'est tous laissés griser, c'est vrai. Une telle fête économique pendant 10 ans, ça n'arrive pas souvent. Cette période de croissance a été l'une des plus longues et des plus soutenues. Aucun marché émergeant dans le monde n'avait connu ça auparavant. C'était une des plus belles fêtes qui soient. Dans ces cas-là, tu prends un verre et puis un autre verre et tout le monde en profite et tout le monde se met à boire. et personne ne voulait éteindre la lumière. Personne ne voulait être le premier à rentrer chez soi. Tout le monde voulait rester pour boire jusqu'à plus soif. Est-ce qu'on était sous ? Oui, absolument. La fête prit fin en décembre 1993. La bourse thaïlandaise se mit soudain à plonger et personne ne suit exactement pourquoi. Parfois, il suffit d'une déclaration politique ou d'une société qui annonce quelque chose, enfin une annonce sur une annonce. À partir de ce moment-là, on ne cherche même pas à discuter le prix de sortie. On vend. On vend sans limite. Et donc, tout le monde va être tenté brutalement de sortir. On veut tous descendre du train en marche en même temps et ça pose un vrai problème. Si vous regardez le cours des actions thaïlandaises du début de 1994 au milieu de l'année 1997, ça baisse, ça baisse et ça baisse. Les gens ne faisaient que vendre. On a profité de l'euphorie. La fête est finie, on s'en va, c'est fini, c'est fini. Et là, vous vous retrouvez avec une sacrée gueule de bois. Et dans le cas d'une bulle, c'est quelque chose que vous pouvez mettre des années, voire des dizaines d'années à digérer. Amar Sermoila est l'un des plus grands économistes du pays. A ce moment de l'histoire, Amar fut le témoin d'une folle fuite en avant. Tous les jours, en regardant par la fenêtre, je voyais de nouveaux immeubles se construire. Et je me disais, qui va acheter ça ? Dès 1994, on pensait bien que la demande allait disparaître. Le plus drôle, c'est que les gens du métier le savaient. Et parce qu'ils le savaient, ils remuaient ciel et terre pour terminer les projets. Pour emprunter encore plus. Pour être les premiers. Parce que ceux qui finiraient avant les autres pourraient vendre. Le perdant de cette course effrénée fut Prasong. En 1996, la construction du bel immeuble de la rue Satorne fut interrompue. Les banques avaient coupé les crédits. Et Prasong ne comprenait pas. Merde, comment ça a pu mal tourner. C'est dingue. Tout l'intérieur était déjà subdivisé. Il manquait plus que la façade pour finir le projet. On donnait le nom des acheteurs à la banque. Et les acheteurs ici n'étaient pas des spéculateurs. C'étaient de vrais acheteurs qui voulaient vivre en ville. Mais la banque de Prasong et la Kroon Thai Banque n'y croyaient plus. La plupart des banquiers thaïlandais firent semblant de découvrir avec horreur qu'ils avaient prêté des milliards à des spéculateurs vendant des immeubles à d'autres spéculateurs. Les banquiers comprirent surtout que la bulle immobilière explosait et qu'ils ne récupèreraient pas leurs créances. Le château de carte était en péril. Il était temps pour les autorités de rassurer les étrangers. Can you tell me, would investors outside of Thailand have any cause to be worried that some Thai banks may have overexposed themselves to risk? I don't think so, because I think they know that Thai banks are basically conservative. Thai people are basically conservative. Our land prices are not going up, things like that. I think most people understand that basically it's a strong economy which is moving generally in the right direction. It wasn't... C'est peu de temps après que les choses ont vraiment mal tourné en Thaïlande. Personne ne pouvait plus ignorer que les tours de Bangkok resteraient vides. Au début de 1997, la société de Prasong, Somprasong, annonça qu'elle jetait l'éponge. Somprasong a été la première grande entreprise immobilière de Thaïlande à ne pas pouvoir honorer les échéances de sa dette. C'est ce qu'on appelle être en cessation de paiement. C'était un événement clé. Ça a été le retour à la réalité, vraiment. Cette annonce-là. Donc on a cessé de rêver brutalement sur l'immobilier à partir de ce moment-là. On a vraiment pris conscience des imperfections, pour ne pas dire plus, de la comptabilité dans ce pays. Clairement, beaucoup de bilans de sociétés immobilières et financières étaient tout simplement bidons. Le retour à la réalité fut non moins brutal pour les ouvriers. Beaucoup d'entre eux retournèrent dans leur village et ceux qui restèrent à Bangkok n'eurent plus de travail tous les jours. On ne devait pas trop attendre de la vie. Plus le boom est gigantesque, plus la chute peut être brutale. Puis on oublie et tout peut recommencer. C'est comme la marée, ça monte et ça descend. Rien n'est stable. On doit faire avec. Dans sa chute, le château de cartes immobiliers entraîna les banques et les sociétés financières. Pin Chakapak voyait vaciller l'empire financier qu'il avait élevé si vite à la faveur du boom économique et qui semblait inébranlable. Un article de presse disait que l'une de nos principales filiales n'était pas en mesure de satisfaire un client qui voulait retirer son argent. Et ce client important voulait 80 millions de dollars. Finance One ne pouvait plus rembourser les dépôts de ses clients. Que s'était-il passé pour que cette annonce provoque une panique immédiate ? Ils ont tout simplement perdu la confiance générale. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris. Les gens faisaient la queue dans la rue pour retirer leur argent. C'était une période agitée. Pas autant que ce qui allait suivre. Mais il y avait une grande tension. Et d'ailleurs, je ne dormais plus. Des rumeurs ont commencé à circuler. Confirmées par des officiels qui veulent rester anonymes. Ces rumeurs affirmaient que des institutions financières, en particulier Finance One, recevaient le soutien de la Banque de Thaïlande. La Banque centrale du pays est la banque des banques. Elle injecte des liquidités dans les tuyaux du système bancaire quand l'argent n'y circule plus correctement. Chaque soir, PIN appelait donc la Banque de Thaïlande à l'aide pour pouvoir payer les retraits de ses clients. À ce moment précis, on se sentait comme un orphelin qui demande l'aumône à la Banque centrale. Parfois, ils me faisaient attendre jusqu'à 8 ou 9 heures du soir. Ou bien, ils me disaient « Allez vous coucher, nous vous appellerons demain matin. » Ça voulait dire que le lendemain matin, il faudrait sans doute dire aux déposants « À propos, les caisses sont vides. » Finançoine n'était pas un cas isolé. Pour renflouer le système financier, l'État dépensa au total plus de 25 milliards de dollars. À la fin, il n'y avait plus de déposants. Le gouvernement les avait tous remplacés. Il était devenu le seul déposant à la place du public. Mais cela ne suffit pas à sauver Finançoine. Le 28 juin 1997, la Banque centrale ferma les portes de 16 compagnies financières, dont celle de Finançoine. « Après ne pas avoir dormi pendant 6 mois, on est pour ainsi dire anesthésié. On ne ressent plus rien. On reste là par conscience professionnelle en cas de besoin. Mais on est comme mort. » Les fonctionnaires de la Banque de Thaïlande perdirent eux aussi le sommeil. Car en plus de la faillite du système financier, s'ouvrait un autre front de bataille. La bataille se joua en coulisses. Dans les rues de Bangkok, personne n'en sut rien. Comme à l'habitude, les Thaïlandais échangeaient des légumes dans la rue ou des produits d'exportation avec l'étranger en utilisant leur monnaie, le BAT. Très loin de là, sur les marchés monétaires de New York ou Singapour, le BAT passionnait une nouvelle catégorie de spéculateurs. Ceux qui faisaient des paris sur les hausses et des baisses des devises. Pourquoi cet intérêt soudain ? Depuis plus de dix ans, le BAT vivait un mariage de raison avec le dollar américain. Pour le meilleur et pour le pire, le BAT était accroché à la valeur du dollar et suivait fidèlement ses variations. Pendant longtemps, le mariage fut heureux. Un dollar et un BAT peu cher permettaient à la Thaïlande de vendre plus à l'étranger. Mais en 1995, ces bonnes relations s'envenimaient. le dollar était la plus faible des grandes devises du monde et c'est devenu la monnaie la plus forte en un an et demi. Le dollar s'envola et tira le BAT derrière lui. Tout ce que la Thaïlande vendait à l'étranger devint soudain plus cher. Le premier symptôme visible a été la diminution des exportations thaïlandaises. Trop forte, la monnaie thaïlandaise affaiblissait donc le pays. Depuis leur salle de marché, les spéculateurs se mirent à vendre frénétiquement des milliards de BAT en prévision d'une dévaluation. Pendant six mois, ces attaques spéculatives se déroulèrent dans un secret total. Puis, en mai 1997, les autorités thaïlandaises sortirent de leurs réserves. Il était trop tard pour sauver le BAT. De peur d'avoir dans la poche une monnaie dévaluée, les Thaïlandais se mirent à convertir massivement leur BAT en dollars. Ils prirent ainsi le relais des spéculateurs étrangers et précipitèrent le cours de l'histoire. Fin juin, un homme écourta ses vacances et rentra précipitamment à Bangkok. Tanong Bidaya venait d'être nommé au poste le plus risqué de Thaïlande, ministre des Finances. Stupéfait, il découvrit que la spéculation avait eu raison du BAT et que la dévaluation était désormais inévitable. Je sentais que c'était fini, que nous avions perdu à ce jeu de spéculation sur la monnaie. Je me demandais ce que j'allais pouvoir dire à la population après le flottement de la monnaie. Qu'allais-je dire au peuple thaïlandais ? Comment lui faire comprendre que cette situation était inévitable ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je revenais juste des toilettes quand l'un des courtiers s'est approché de moi et a dit « Ils ont dévalué le BAT ». Ça m'a fait un choc. Bon sang, c'est arrivé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ce que j'ai ressenti, c'était à la fois le choc, l'horreur et l'incrédulité. On se trouvait dans un guépier qui ne présageait rien de bon dans un avenir immédiat. Mais la dévaluation ruina des milliers d'entreprises qui avaient emprunté des dollars et dont la dette fut multipliée. la suite était fatale. Mon rêve ne s'est jamais réalisé. parce que beaucoup de gens riches avaient emprunté à l'étranger. Leur dette a doublé à cause de la baisse de la monnaie. À cette époque, ils avaient tous des difficultés. J'appelais mes clients et je leur demandais « Pouvez-vous me payer pour que je puisse rembourser ma banque ? » Tous répondaient « Désolé, la situation est mauvaise. » Certains disaient « Patientez encore quelques mois. » Plus tard, ils ne voulaient même plus me parler au téléphone. Les secrétaires me disaient « Ils sont déjà partis, ils sont en conférence. » « Qu'est-ce que je pouvais faire ? » J'étais coincé. La consommation s'est effondrée. Les prêts des institutions financières se sont taris. C'était un crash. Tous les espoirs terminaient en vol. Naturellement, les investisseurs étrangers pliaient un bagage sans tarder. Avant, pour les étrangers, c'était l'euphorie. Ils voyaient en Thaïlande une économie miracle où ils allaient faire des profits en déversant des sommes astronomiques. Et soudain, ils ont changé de position. Les Thaïlandais ne pouvaient plus rien faire de bon. Les plus grandes entreprises du pays se vendaient pour une bouchée de pain. elles ne valaient presque plus rien. C'était « Bye bye la Thaïlande, je vends. » Je ne vais pas attendre de voir quelles tournures vont prendre les événements. Salut ! L'avidité avait fait la fortune du pays. La peur faisait maintenant sa ruine. Tout comme la peur, la crise est contagieuse et l'homme qui avait dévalué le BAT n'avait pas prévu la suite. Nous ne nous étions pas rendus compte que d'autres pays avaient des problèmes similaires. Le raisonnement simple, c'était de dire la Thaïlande n'est pas isolée. Si la Thaïlande dévalue, qu'est-ce qui va se passer en Indonésie et aux Philippines ? Probablement la même chose. Donc en clair, c'était logique de vendre la Thaïlande, c'était logique de vendre les émergents et c'était aussi logique de se replacer sur Singapour, Hong Kong, Corée. C'est ainsi que l'on vendit les émergents, que l'on se débarrassa de l'Asie du Sud-Est et que l'on chercha des cieux plus sûrs pour notre argent. Mais en deux mois, même les refuges les plus sûrs furent gagnés par la crise. La crise globale nous a rattrapés à la fois sur Hong Kong et Singapour et les marchés ont sombré en concert au cours de l'automne 87. On reconnaissait facilement un courtier asiatique dans la rue. C'était celui qui avait l'air au bord du suicide. Parce que jour après jour, il se rendait à la maison de courtage et voyait les valeurs tomber en chute libre. Ce qui est surprenant, c'est qu'une chute peut durer très longtemps. Les valeurs peuvent baisser indéfiniment. et elles avaient vraiment l'air de baisser indéfiniment. Avec Hong Kong, le cœur financier de l'Asie avait été touché. Quand les autres pays n'ont pas pu éviter la contagion, j'en étais sincèrement désolé. Je ne voulais faire de tort à personne. C'est alors que le reste du monde fut pris de panique. La jeune démocratie thaïlandaise échappa aux émeutes et aux troubles politiques. Mais pour renflouer ces caisses, l'ancien Eldorado des investisseurs dut demander l'assistance du Fonds monétaire international. Pour renflouer leur compte en banque, les anciens millionnaires bradèrent leur Mercedes aux enchères. Enfin, pour renflouer la banque centrale, l'État y mire la main à la poche et à l'appel de ce bonze, ils firent donc à l'État de leur batte et de leur dollar. Pourquoi tant d'humiliation se demandaient les Thaïs qui donc avaient tiré un trait sur leur avenir ? À qui la faute ? Je dirais à personne et à tout le monde. Nous avons refusé de voir la réalité. Nous pensions que les choses ne pouvaient pas en arriver là. Comment se réveiller un beau matin et annoncer la faillite ? C'était impossible de dire une telle chose en Thaïlande. Personne ne l'aurait accepté. Il fallait que quelqu'un soit responsable. Après la crise, les marchés étrangers et leurs forces démesurées furent mises en accusation. Nous utilisions un instrument que nous ne comprenions pas vraiment quant à ses effets et ses conséquences. Mais soyons justes, à l'étranger, les professionnels des marchés ne comprenaient pas non plus la Thaïlande. Entre la Thaïlande et les mouvements de capitaux violents et instables, le rendez-vous avait été raté, trop mal préparé, trop brutal. Tareen, qui avait retrouvé son fauteuil de ministre des Finances, lança une série d'enquêtes et de poursuites judiciaires à l'encontre des présumés fauteurs de crise. Pin Chakapak fut mis sur le banc des accusés. La justice thaïlandaise reprocha à l'ancien patron de Finan Swan d'avoir détourné environ 50 millions de dollars. Pin s'exila en Angleterre où il fut arrêté et incarcéré à la prison de Brixton. La star déchue du miracle thaïlandais passa six jours derrière les barreaux. Après deux ans de procédure, la justice anglaise a renoncé à l'extrader vers la Thaïlande. Il a aujourd'hui le droit de vivre libre en Angleterre. Prasong fut lui aussi poursuivi par la justice thaïlandaise pour falsification de rapports de gestion et destruction de preuves. Sa société, Som Prasong, ne fait plus guère que gérer les procès en cours. Quant à Siri Watt, il cessa brusquement de rêver. J'ai tout perdu pendant la crise, mais je suis toujours vivant. Après avoir perdu les clients de ses somptueux appartements, Siri Watt perdit son banquier, celui qu'il avait généreusement lancé dans l'immobilier. Ses 40 employés me supplièrent de ne pas les licencier. Siri Watt chercha une idée. Ma femme m'a dit « Faisons des sandwiches et vendons-les. » Je n'étais pas d'accord. Je lui ai dit « Les Thaïlandais ne mangent pas de sandwich, ils mangent du riz et des nouilles. » Le premier jour, la femme de Siri Watt prépara 20 sandwiches qu'ils vendirent laborieusement pour à peine une douzaine de dollars. Quand on est tombé de si haut en chute libre et qu'on se retrouve vendeur de rue, je peux vous assurer que pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette expérience, il est impossible de comprendre ce qu'on peut ressentir quand on est là, debout, à crier « Sandwich ! » et que personne ne vous remarque. Un jour, mon ancien patron qui roulait vers ses bureaux est passé devant moi dans sa Rolls Royce. Il a baissé la vitre et m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ? » J'ai dit « Je vends des sandwiches, monsieur. » Il a dit « C'est bien, continuez comme ça. » J'ai pensé à ce moment-là qu'il aurait dû m'acheter toute la boîte. 80 sandwiches, 50 dollars. Vous savez combien je lui ai fait gagner ? Plus de 80 millions de dollars. C'était le record. Depuis, l'entreprise de Siri Watt a prospéré. Des ouvrières préparent chaque jour des dizaines de sandwiches que des livreurs amènent ensuite aux quatre coins de Bangkok. Et Siri Watt, l'ex-spéculateur, ex-promoteur, ex-millionnaire, se remet à rêver. Mon rêve pour l'avenir, c'est de devenir le McDonald's thaïlandais. Je commencerai par des sandwiches et des sushis et plus tard, le commerce pourrait s'agrandir avec d'autres produits. C'est mon rêve de monter cette affaire, d'être coté sur le marché des capitaux alternatifs. C'est un autre marché des valeurs en Thaïlande. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de capital, mais maintenant, j'ai une réputation. J'ai des clients qui, je pense, sont des clients. affamés et insatiables, ils font tourner la roue de la fortune et du désastre. Chercheurs d'or ou prédateurs, ils se trouvent toujours une nouvelle bulle, un Eldorado, puis ils s'en vont chercher un miracle tout neuf. Après l'Asie, ce fut Internet et la nouvelle économie. Un miracle, un mirage, des oubliés. La Thaïlande cherche son avenir. Il n'intéresse plus qu'elle. L'argent est si volage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada